... Bonjour, c'est Angélique de MusicoBac. Aujourd'hui, nous allons parler des intervalles. Dans une vidéo précédente, j'avais évoqué la définition et le nom des intervalles. Maintenant, nous allons étudier leurs qualifications. Les intervalles contiennent plusieurs degrés et portent des noms différents comme la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, etc. Toutefois, les intervalles qui contiennent le même nombre de degrés ne sont pas toujours égaux entre eux. Par exemple, avec une tierce, la distance est différente entre do et mi, do dièse et mi ou encore do dièse et mi bémol. Nous avons toujours 3 degrés, mais ces 3 tierces ne sont pas égales car entre do et mi, on a 2 tons, entre do dièse et mi, on a 1 ton plus un demi-ton diatonique et entre do dièse et mi bémol, nous avons 2 demi-tons diatoniques. Il existe donc plusieurs sortes de secondes, tierces, quartes, etc. Pour les distinguer, on utilise des qualifications différentes mineures, majeures, justes, diminuées ou augmentées. La quarte, la quinte et l'octave sont justes. La seconde, la tierce, la sixte et la septième sont majeures. Ainsi, dans une gamme de do majeurs, sans aucune altération, nous avons donc une seconde majeure, une tierce majeure, une quarte juste, une quinte juste, une sixte majeure, une septième majeure et une octave juste. Ensuite, en fonction des altérations ajoutées aux intervalles, leur qualification change. Si l'intervalle est plus grand que juste d'un demi-ton chromatique, l'intervalle est augmenté. Si l'intervalle est plus petit que juste d'un demi-ton chromatique, l'intervalle sera diminué. Si l'intervalle est plus grand que majeur d'un demi-ton chromatique, l'intervalle sera augmenté. Si l'intervalle est plus petit que majeur d'un demi-ton chromatique, l'intervalle sera diminué. Et pour finir, si l'intervalle est plus petit que majeur de deux demi-tons chromatiques, il sera diminué. Voici maintenant un tableau résumé de toutes les qualifications possibles des intervalles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans la compréhension des intervalles. N'hésitez pas à la partager. Si vous pensez qu'elle puisse aider d'autres personnes, n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur le site pour plein de conseils. Je vous dis à très vite sur Musico Back.